Musique Plusieurs siècles ont passé depuis la fin de l'Antiquité. Qu'en est-il d'héros mythologiques ? Nos sociétés modernes ont-elles encore besoin d'héros ? De quelle valeur serait investi un héros de la mythologie aujourd'hui ? A mon avis, on a d'un jour besoin d'héros pour admirer les courages exceptionnels et les exploits. Leur présence entre nous nous ferra mieux réaliser les reportages. Les actions héroïques seront une source d'inspiration quotidienne pour nous. On va les prendre pour modèle. Enfin, on aurait besoin de les conseils. L'héros dans un rêve s'inquiète du sort de la planète. Il va contribuer à faire diminuer le phénomène de la migration des peuples. Il va défendre les droits de tout homme. Il va éliminer les maladies. Mais avant tout, il va être contre la guerre. Voilà l'héros auquel nous rêvons. Pour faire arrêter les vagues migratoires, il aura fallu résoudre un autre problème, encore plus grave, la guerre. C'est l'injustice dans le monde qui est la cause de la guerre et donc de la migration des peuples. L'héros de notre époque va aussi lutter pour le maintien de la paix et la sécurité mondiale, pour prévenir les conflits. Il va enfin combattre la violence et l'extrémisme, lutter contre le terrorisme. Le problème est les ingénieurs qu'un héros allait enfanter à notre pays. C'est la crise économique et les politiciens qui ne tiennent pas leurs promesses. Je crois qu'un héros sera nécessaire pour aider les sans-toi qui ont froid et faim. Nos héros vont s'engager à la protection de la démocratie et des droits de l'homme. Ils vont aussi défendre les droits des femmes et la liberté des enfants. Leur droit d'apprendre est d'aller à l'école, le protéger contre l'exploitation de leur travail. Il y a des héros méconnues. Ce sont des gens ordinaires. Mais préciez pour chacun d'entre nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501